C'est le mec qui m'a pété le croisé. C'est le mec qui m'a pété le dos. Bon, maintenant Elliot, ça va un peu mieux. Ton genou t'as une bonne flexion. Essaye de pédaler un peu au centre. On va passer à quelque chose de plus difficile. On va essayer de monter un col. Donc, comme je n'avais pas la capacité à choisir et toi t'as le courage de le faire, on va faire un tirage au soir. Et t'as le droit à le choix entre nos bisques, le portralais et Marie Blanc. Alors, ça sera le col de Marie Blanc. Ah les gars, ça va être grandiose. Ah oui. Let's go ! L'objectif est là-haut. C'est là-haut la pointe, celle-là ? Non, ça s'appelle le rocher d'arroche. Ok. Nous, on va encore un petit peu plus loin. Ta gueule ! Ha ha ! Non, mais tu vas voir. Quand tu vois la crête verte là, c'est le plateau du Bénin. Ok. Après, c'est place. Là, c'est à partir de là. Tu vas rafler vraiment au cul. Ça va, t'as donné ? Je joue, ça va, c'est le dos. Le dos au cul. Premier col et premier tour sur vélo de route comme ça. Donc, je ne suis pas du tout un habitué du vélo. C'est un peu symbolique parce qu'on avait commencé à en parler avec Mathieu et Gauthier plutôt en rigolant il y a un mois. Et maintenant que c'est fait, je suis plutôt heureux et satisfait du boulot accompli jusqu'à là depuis l'opération du croisé. Quand on a commencé à m'en parler, j'ai commencé à leur dire que ce serait impossible. Mais au final, puisqu'on est quand même à trois mois et demi de l'opération. Donc, ce n'est pas très vieux. C'est un peu récent. Mais le genou, nickel. Et ça a fait travailler un peu le mental aussi. Donc, c'est très satisfaisant d'arriver en haut du col. Deux, trois, quatre. Allez, encore. Cinq. Descends pas, descend pas, descend pas. Fort ! Voilà ! Deux, trois, cinq. Allez, allez, encore un. Et voilà ! 9, 10. Très bien, allez, marche ! L'environnement du CERCE pour moi il est bénéfique parce que ça permet de casser la routine. On travaille dans une autre structure d'entraînement. On apprend aussi à une autre façon de travailler. On est avec un personnel qui est différent de celui du club. Donc, en fait, c'est tout un nouvel environnement, une autre façon de travailler, un peu plus spécifique et c'est vrai que ça fait du bien à la tête au corps. Actuellement, là, je travaille avec trois footballeurs, deux de Rennes et un de Lille. Et ouais, ça permet de changer aussi de mentalité, travailler sur d'autres postures. Enfin non, mais c'est plutôt intéressant. J'ai beaucoup de déficit sur ma jambe blessée. Il me manque cinq centimètres au poitriceps. Donc, sur ces trois semaines, on va être très focus sur le renforcement et la force pour ensuite que je sois bien à la course. Je retrouve beaucoup de force. Pas mal d'endurance musculaire aussi. Et de très belles courbatures sur toute ma jambe. Donc, satisfait du travail ici. J'ai repris avec tout le reste de l'équipe le 3 juillet. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec Romain Bourdiol sur beaucoup de renforcement musculaire, quadriceps, ischio et mollet pour pouvoir être plus à l'aise sur ma course. Au début de ma blessure, je détestais le vélo. Et aujourd'hui, j'ai appris à l'aimer. Un peu par obligation, parce que je devais en faire tous les jours. Et c'est vrai que je me sens quand même beaucoup plus à l'aise. Ça revient petit à petit. Ça a mis du temps quand même. Mais maintenant, je retrouve un quadriceps à peu près normal. Et ce qui fait plaisir.